salut les barbares ici sergeant fatty merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour laquelle et bien je suis retourné chez warzone 68 et si vous regardez bien sur cette feuille de titre qu'est ce que j'ai rajouté j'ai rajouté TWC pour top warclon parce que warzone 68 fait désormais partie du top warclon c'est à dire le classement en fait des clans de guerre mondiaux mixte th9 th10 et maintenant th11 depuis la dernière mise à jour donc voilà c'est une énorme fierté pour moi je suis archi contente pour mes copains de warzone j'avais vraiment beaucoup beaucoup sympathisé avec eux depuis la dernière review et vraiment je suis je suis juste ravie pour eux et ce que je sais aussi c'est que comment dire je suis absolument sûre et certaine qu'ils vont réussir à préserver et à garder cette ambiance et cet esprit warzone qui fait que c'est un plaisir à chaque fois pour moi d'y aller et de scotter là bas donc donc voilà alors là à l'écran ce que vous voyez c'est un tout petit conte en fait que j'avais créé en fait il ya il ya un bout de temps et en fait que j'ai jamais exploité donc donc voilà pas de pas de soucis fatty est toujours là mais j'avais besoin d'elle sur 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 un autre truc donc donc voilà j'ai posé afterglow chez chez warzone pour cette pour cette vidéo alors la gdc qui va nous intéresser ça va être celle ci alors un petit coup d'oeil bien entendu sur le clan donc level 9 je pense que la dernière fois que j'avais fait la review pour la 200e ils étaient en level 8 level 9 maintenant un énorme bravo bien entendu à toute l'équipe ça c'est comment dire c'est juste impressionnant donc voilà le warlog toujours aussi joli ah oui et là je vais pouvoir vous expliquer pourquoi warzone 68 a intégré le top war clan tout simplement parce que si vous regardez bien il y a certes cette ligne rose mais ce n'est pas n'importe quelle ligne rose il ya quelques temps en fait warzone a rencontré un clan ici qui s'appelle venezuela en fait c'est un clan qui fait partie du top war clan donc ils les ont battus 69 à 65 et récemment donc warzone a connu une défaite contre war gods brazil d'un point d'un tout petit point 68 à 69 et il faut savoir que war gods est aussi un clan qui fait partie du twc donc du coup ça a été en fait leur ticket d'entrée dans ce dans cet énorme classement des clans de guerre mondiaux et honnêtement c'est tout à fait mérité et ce qui fait vraiment la spécificité de warzone 68 qui est donc le deuxième clan français à intégrer le twc c'est réellement l'ambiance depuis le temps que je me balade honnêtement c'est ccc c'est vraiment un clan où il ya une ambiance très 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 simple voilà c'est authentique assez c'est joyeux c'est un c'est un peu en fait comme comme un bar un peu bruyant où on se pose avec des potes donc voilà warzone 68 ça me fait cet effet là alors aujourd'hui la gdc qui va nous intéresser ça va être celle ci warzone 68 contre named donc c'était la dernière gdc et j'ai choisi en fait de vous montrer juste quelques petits replays je vais pas faire une grosse récap en fait le temps me manque un tout petit peu en ce moment et je m'excuse par avance à tous mes copains de de warzone que je n'aurais pas pu citer ne m'en veuillez pas mais de toute façon je repasserai bientôt alors warzone 68 contre named 70 à 57 plus de 93 % de destruction il n'y a pas à dire c'est du beau boulot donc voilà allez on va attaquer de suite avec la première attaque que j'aimerais vous montrer et c'est celle de mon petit caribou et caribou pardon préféré sky master alors il faut que je tempère un peu à mes propos il y a aussi sinas de mon clan don't cry qui est aussi mon caribou préféré ok mais dans chaque clan en fait on va dire que j'ai un caribou préféré et ici chez warzone bah c'est sky allez c'est parti sky sur le 22 qui va nous faire un petit go la lune bien sympathique avec comment ça s'appelle des quake pour faire entrer son 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 châteur de funnels voilà voilà les vacances ça a eu un effet décidément sur tout toutes mes connaissances techniques voilà allez et ensuite la valune partie time lancement des mollus c'est une attaque assez rapide très bien exécuté bravo à toi en tout cas sky en deux trois mouvements voilà le village est à poil il ya plus rien c'est juste magnifique la reine est encore full life elle peut s'acharner sur un petit mur tout est tranquille on a encore deux mollus qui sont entiers beau superbe bravo sky aller après sky juste après c'est tomahawk qui a fait un go hog avec un petit aqh bien sympathique hop voilà le aqh part ici le funnels part on va dire de 11h à 1h au nord voilà sur un village en forme un peu d'hélices cédé c'est provoqué et sorti et les rox ne vont pas tarder les voilà façon surgical joli déploiement franchement c'est easy job pour thomas Et voilà ! Très 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 bien ! Bravo Thomas, belle attaque ! Alors après celle-ci, j'aimerais vous montrer une attaque qui m'a beaucoup intéressée, je l'ai regardée au moins deux fois, c'est l'attaque de mousse et on va voir ensemble en fait pourquoi elle m'intéresse. Voilà, alors mousse est parti pour faire un pinta-la-lune, donc cinq lavas, donc une attaque full air en fait, c'était même une max attaque puisque vous voyez les foudres et les quakes pour déjà détruire quelques anti-aériennes, ce que mousse va faire là maintenant. Voilà, je passe pas en x2 exprès parce qu'il y a des choses à dire en fait sur cette attaque et je trouve qu'elle a été vraiment bien adaptée. Voilà, donc la partie sort pour détruire deux anti-aériennes, ça s'est fait et là voilà. En fait, ce qui s'était passé c'est que, alors attendez, je vais faire une petite pause. Ce qui s'est passé plus exactement, c'est que mousse a voulu sortir le CDC avec un ballon qu'il avait envoyé par là. Le ballon n'a pas réussi son job, donc là il y a un mollusse qui part avec un petit cortège de ballons pour sortir le CDC. C'est une attaque full air, donc il faut impérativement que le CDC soit sorti, surtout que là il s'agit d'un dragon et c'est fatal pour les ballons en fait. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Le CDC a donc été attiré. Voilà, il est sorti, parfait. La reine est launchée ici à 6 heures et elle va s'occuper du dragon maintenant. Et là, le lavaloon peut commencer avec le déploiement des ballons façon surgical. Très très joli déploiement. Regardez-moi ça, voilà. Il n'y a pas de sort du tout pour cette partie aérienne et c'est juste du plaisir à l'état pur. Donc voilà. Très joli mousse. Donc voilà. Alors après l'attaque de mousse, on va voir l'attaque du 12 qui est ici. Et c'est le gros Jackie qui va faire cette attaque. Alors je ne sais pas si... Alors je fais une petite pause pour cet aparté. Vous devez être très nombreux en fait à être abonnés à la chaîne de BFA qui avait publié il n'y a pas si longtemps que ça en fait un top 5 des plus belles attaques. Et une des attaques, en fait la première attaque la plus jolie en fait, c'est celle de Jackie. Je vous invite, je vous recommande fortement d'aller la voir. Elle est juste sublime. C'est une attaque très impressionnante en fait. Jackie est TH9 et il a Tristar un TH10 avec une attaque vraiment... une compo somme toute assez simple. Mais on voit réellement tout le skill qu'il y a derrière. Donc voilà. Vraiment allez-y sur la chaîne de BFA, le top 5 en fait des meilleures attaques. La première attaque c'est donc celle de Jackie. Allez et Jackie qu'on retrouve donc maintenant pour cette attaque sur le 12 et il s'agit d'un Golaloon. Hop ! Avec le Funnel, c'est un Shattered qui part, on va dire, de 1h à 3h. Voilà. Hop ! Le seau nickel. Tout le monde est au milieu. On a déjà une anti-aérienne morte, la deuxième. Ça y est, elle est capoute. Et voici le Lavaloon. Donc ce sera un Counter Clockwise. Donc les deux premiers mollusques sur l'anti-aérienne ici. Et ensuite, on descend sur la défense anti-aérienne de 6h. Et là, regardez la masse de ballon qui reste. C'est fantastique ! Bravo Jackie pour cette attaque ! Rien à dire ! Et voilà ! Joli 3 étoiles ! Alors, après Jackie, je vais vous parler de Sousse qui a fait. Sousse, vous l'avez déjà vu dans la dernière review aussi. Ici, il y a un Ghorog avec un très joli AQH. Voilà ! Qui commence ici. Hop ! Un petit sorcier pour pousser la reine sur le bon chemin. C'est-à-dire pour qu'elle aille vers 9h. C'est bien ça ? C'est 9h. Voilà ! Des casse-briques pour préparer son terrain. Voilà ! Elle va prendre un maximum de bâtiments défensifs plus le CDC adverse. Et la reine va rejoindre le funnel qui a été lancé ici, on va dire, à 8h30. Voilà ! Avec le Roi aussi. Et elle arrive pile poil pour prendre le saut avec tous ses copains. Et donc voilà ! Tout le monde au centre. Les Hugs arrivent. Une vague. Voilà ! Avec un soin tout de suite puisqu'il y avait une Tesla. Un deuxième soin ici. Juste nickel. Et là, à poil ! plus rien à dire. Le village est rasé. Et voilà ! Good job ! Alors, après Sous, voilà ! Ici, Vincenzo. Vincenzo avec un Gohog avec un PK. AQH. Et alors, Vincenzo est TH11. Donc, il a un mage level 9. On va en profiter pour revoir un peu la force d'attaque du grand mage. C'est vraiment impressionnant. Voilà ! Funnel qui part ici entre 2 et 4. Très grosso modo. Le mage arrive. Les Hugs aussi. Voilà ! Décidément, on a de plus en plus de couleurs sur le jeu. C'est génial ! Voilà ! Très jolie attaque. Regardez les troupes qui restent encore. La masse de cochons qu'il y a en train de gambader. C'est affolant ! Très, très belle attaque, Vincenzo. Bravo à toi ! Allez ! Après Vincenzo, sur le 5, c'est Artemus qui a fait Mumuse sur un TH10. Voilà ! Donc, on a une AQH qui va précéder un Lavaloon. C'est DC sortie. C'est DC capoute. Antiaérienne morte. La reine continue son petit chemin. Elle est un peu tankée par le roi. c'est nickel et là voilà le couple royal pénètre un peu le village la reine adverse est targetée et capote la deuxième antiaérienne descendue aussi et là le lavaloon avec un magnifique déploiement des ballons en surgical les gels très très bien le troisième laval qui arrive un petit chemin de haste pour aider tout le monde et finition servi et voilà franchement c'était fingers in the nose bravo Artemus alors la dernière attaque que j'aimerais vous montrer c'est pas un tristar mais c'est une attaque que j'aime beaucoup puisque c'est celle de fif fif th11 qui fait un deux étoiles sur un th11 et avec une compo que j'aime beaucoup c'est une attaque à la sorcière allez un petit aqh qui va bien le mage arrive parfait pour protéger un peu tout ce monde là ici pendant ce temps là on a un petit ballon qui s'occupe de la mini TDS un autre ici qui s'est occupé d'une autre def voilà ça c'est parfait on est tranquille le déblayage a déjà commencé avec fif rien ne traîne le CDC est provoqué sorti et bientôt capote voilà avec le poison pour tuer les roquets de feu et là le roi arrive encore plus de casse-briques bam et là la horde de sorcières qui se déverse littéralement dans le pauvre village c'est fantastique joli hein le seau très très bien placé tout le monde saute 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 et franchement à peu de choses près honnêtement cette attaque c'était un 3 étoiles voilà manquait un poil de temps mais c'était très 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 joli de la part de fif donc voilà les barbares j'espère que vous avez aimé partager avec moi ces quelques gameplay pour ma part bien entendu c'est toujours un plaisir un énorme merci comme d'habitude à warzone 68 à toute l'équipe qui m'a accueilli toujours aussi chaleureusement bravo encore pour pour leur warlog qui qui envoie du pâté vraiment et donc voilà quant à nous on va se retrouver très bientôt je suis un tout petit peu en retard dans mes reviews mais vous allez revoir bientôt bien entendu des récaps de don't cry et surtout comment dire pensez à passer prendre des nouvelles de temps en temps on prépare la 200ème victoire de don't cry et ce sera vendredi soir donc donc voilà bah écoutez les barbares moi je vous souhaite une bonne semaine amusez vous bien prenez soin de vous et enjoy bye 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 bye